Lors du jour du 7 décembre 2020, une séance extraordinaire, c'est deux points, l'adoption du budget 2021 et l'adoption du règlement de taxation 2021, numéro 2020-11. Je vous rappelle, d'abord, depuis plusieurs années, les élus ont toujours fait un devoir d'essayer de garder les taxes le plus bas. C'est pas qu'on veut se faire dire qu'on est la municipalité qui a le plus bas taux de taxes, c'est pas ça du tout. On essaie simplement de maintenir le taux de taxes le plus bas possible et de ne jamais couper dans les services. Encore cette année, le même exercice a été fait rigoureuse par tous vos élus et en plus cette année, ce qui a été pris en considération, c'est la fameuse année 2020 qui est la COVID-19. On le sait, on est très conscients, les élus entendent par nos citoyens que l'année a été difficile pour certains. Donc, de façon unanime, tous les élus ont décidé que cette année, le taux de taxes, je dis bien, le taux de taxes va rester exactement le même que l'année dernière. Donc, on gèle le taux de taxes. C'est une façon pour nous les élus de vous dire, écoutez, on est conscients qu'il y en a que c'est moins facile. Puis 2021, on le sait, le vaccin a été annoncé, quelles sont les procédures, de quelle façon ça va se faire. Bref, on va en entendre plus au cours des prochains jours. Mais c'est en soi une très, très, très bonne nouvelle. Donc, l'année 2021 va être merveilleuse avec un taux de taxes qui est gelé. Je pense que pour la population de Saint-Albert, c'est des bonnes nouvelles. Donc, sans plus tarder, Suzanne, je vais te demander de résumer le budget. Et je vous rappelle, chers citoyens, qu'au mois de décembre, dans les jours qui vont suivre, ce soir, on l'adopte dans les jours qui vont suivre. Vous allez recevoir un communiqué du maire qui envoie, depuis plusieurs années, bientôt 16 ans, je crois que je le fais, que je vous envoie un résumé au nom des élus, toujours, quand je dis le maire, c'est au nom des élus, qui vous envoie un résumé, avant les fêtes, à quoi va ressembler votre compte de taxes. Vous allez passer encore des très, très belles fêtes en sachant que c'est pas la municipalité qui va mettre de l'ombre sur vos festivités. Donc, Suzanne, à toi la parole. Donc, le taux de taxes de cette année est basé sur la valeur imposable de 194 379 300. On a des dépenses et des revenus égales de 1 873 890. Comme Monsieur le maire l'a dit, le taux est en dessous 99. À ça, on a des dépenses foncières de 867 833 $. Pour les services incendies, 249 075 $. La police, 138 606 $. La voirie, 285 435 $. Égaux du domaine, 28 699 $. C'est le traitement des eaux usées, 37 316 $. Les poubelles, les ordures, les trois services, 190 450 $. Remboursement de la dette de 18 % sur l'ensemble de la population pour les services qui sont donnés, genre les égouts, pour l'école et tout ce qui appartient à la municipalité, 12 549 $. Pavillon, remboursement de la dette, 21 939 $. Dette gestera 21 902 $. Donc, le taux de taxes pour l'assainissement des eaux sera de 128 $.23 sous. Pour le remboursement des égouts dans le secteur village, je remboursement mon repos de 305,30 $ par unité. C'est la dernière année. Et pour le secteur village, phase 1, c'est 1 545,7 $ par résidence. Le coût des ordures cette année sera de 272,85 $. Ça fait le tour du budget pour ma part. Est-ce qu'il y avait des questions parmi les élus? Un point d'éclaircissement selon la lecture que Suzanne en a fait ou c'est correct pour tout le monde? Alex, Alexandre Bergeron? Ok, parfait. Donc, c'est pour le proposer. Alexandre propose. Merci. Autre point, c'est l'adoption du règlement de taxation 2021 numéro 2020-11. Il faut que ce soit Diane étant donné c'est toi à la dernière séance qui en a fait la proposition. Donc, si tu es toujours d'accord, Suzanne, pas Suzanne, Diane, ça me prendrait ta proposition. Oui, je propose. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des élus? C'était déjà ce qui faisait le tour de notre séance extraordinaire pour le budget 2021 de la municipalité Saint-Albert. Donc, à vous tous, on est porteurs de bonnes nouvelles. Donc, on vous souhaite encore une fois de très joyeuses fêtes. Merci.